Salutations les Watchers, c'est Azem et exceptionnellement pour le commencement de cette vidéo, je vous fais une petite introduction pour vous expliquer le concept de ce nouveau type de vidéo qui va faire son apparition sur la chaîne. C'est donc une nouvelle série de chroniques qui commence par cette vidéo qui porte le nom de l'éclat du cristal. Il s'agit d'un format plus culturel qui va revenir sur un élément d'un jeu Final Fantasy que je vais vous expliquer et développer afin de vous présenter de façon plus profonde et peut-être vous apprendre des choses sur le sujet abordé dans la vidéo. Il peut s'agir d'un personnage, d'un lieu, d'un objet, d'un sort ou même d'un concept tout entier que je vous replacerai au sein du lore complet de la saga Final Fantasy. Voilà, je vous laisse donc avec la première vidéo de ce format et j'espère qu'elle va vous plaire. Cornelia est une ville du premier Final Fantasy mais pas n'importe laquelle car elle s'agit du point de départ du jeu et donc de la toute première cité que l'on visite, ce qui fait de Cornelia littéralement le premier lieu que l'on visite de toute la saga. Elle est située au sud-est du sanctuaire du chaos dans la partie nord du continent du sud de la world map. La ville est construite dans une enceinte et autour du château de Cornelia, là où règne le roi, sa femme Jane ainsi que ses deux filles dont la princesse Sarah qui sera kidnappée par Garland, chevalier du royaume. Alors que la reine sombre dans la dépression, le roi demande au gaillet de la lumière de libérer la princesse kidnappée et d'affronter Garland dans le sanctuaire du chaos. Une fois la princesse sauvée, le roi ordonnera la réparation du pont au nord de la cité permettant ainsi aux héros de voyager en direction de Pravoca. Le château de Cornelia dispose d'une réserve d'armes que vous pourrez ouvrir plus tard dans le jeu une fois que vous aurez l'item mystique. La ville comprend un total de cinq boutiques qui sont une boutique d'objets, une boutique d'armes, une boutique d'armure, une boutique de magie blanche et une boutique de magie noire. La ville ne possède dans le jeu aucun thème musical qui lui est dédié. C'est le thème des villes classiques qui ambiancera la zone durant votre exploration. Les autres lieux notoires du royaume sont le château, l'auberge et le puits ainsi que l'église qui permet de ramener à la vie un membre de votre équipe. Contrairement à la ville, le château lui possède son propre thème musical que voici. On peut trouver dans les plaines autour de la cité de nombreux dangers car la zone regorge de gobelins ainsi que de loups. Cornelia est citée à quelques reprises dans d'autres jeux de la saga. Par exemple, il s'agissait du nom d'un des serveurs sur FF14 et du nom d'un lobby sur le Dissidia original ainsi que sa suite. La ville peut d'ailleurs être aperçue à la fin de Dissidia lors d'une cinématique où le guerrier de la lumière est téléporté sur une colline nous laissant un aperçu du château au loin. Cette scène faisant référence au début du premier FF. Dans Dissidia du Odessim, les ruines de la ville peuvent être aperçues sur la World Map B dans les plaines de Cornelia. Le PNJ Moglin peut y être trouvé, ce dernier ouvrant une boutique dans la zone. Le château est également visible sur l'arène de FF1 dans Dissidia NT, dans la file de zone de FF1 dans Theaterism ainsi que dans le jeu Airborne Brigade. Il existe également des personnages portant le nom du royaume. Un personnage porte ce nom dans la pièce de théâtre de FF9, Je veux être ton Canary. Un autre PNJ porte ce nom dans Lightning Returns. Dans FF14, il s'agit du créateur du style de pugiliste et deux autres PNJ dans FF11. Un membre des mousquetaires de Mithril et Cornelia Karst, fille du président de Bastoc. Il existe également une arme de type instrument dans le jeu FF Explorers qui se nomme Cornelia. Mais la plus grosse référence que l'on trouve de Cornelia et de ses personnages se trouve dans le jeu World of Final Fantasy. Il s'agit de la première ville que l'on explore dans le monde de Grimoire dans le chapitre 2 de l'Histoire. La ville, comme dans le premier jeu, est accompagnée du château de Cornelia mais cette fois-ci rattachée à une gare ce qui permet de s'y rendre plus facilement. Dans World of Final Fantasy, seule la princesse Sarah fait son apparition parmi les membres de la royauté. On ne retrouve pas les mêmes lieux comme les boutiques, l'église ou le puits mais la zone aux alentours est également infestée de gobelins comme dans le jeu d'origine. La version World of Final Fantasy est le plus bel hommage qui a été fait à cette ville historique de la saga FF et je vous conseille de vous y rendre l'église de l'église. Voilà ce qui concerne le royaume de Cornelia. J'espère que vous avez appris des choses sur cette ville et je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo sur l'éclat du cristal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501